Une dernière question d'actualité, encore une fois, sur l'accueil des migrants. Quelle est votre position sur cet accueil des migrants ? Est-ce que vous êtes pour ? Est-ce que vous réfutez d'accueillir autant de personnes ? Comment vous vous situez dans ce débat ? Moi, je suis contre le fait qu'on hérisse des barrières, des murs, des frontières, des barbelés, et qu'on empêche les populations qui fuient la guerre ou la misère, les bombes ou la famine, de pouvoir circuler. Je suis pour la libre circulation des migrants et leur installation là où ils le désirent. Pas dans des camps qu'on ne leur dicte pas, vous allez là, 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 là. C'est une question d'humanité, ce n'est même pas une question d'être révolutionnaire ou communiste. C'est une question d'humanité. D'autant plus qu'aujourd'hui, ceux qui sont responsables de la situation des peuples du Moyen-Orient, de Syrie, d'Afghanistan, d'Irak, c'est quand même les grandes puissances qui ont semé le chaos là-bas. Donc, on les bombarde, et puis on les empêche de sortir, de traverser la Méditerranée et de les accueillir. Donc, la moindre des choses, moi, ça serait de dire, ben oui, il faut les accueillir. Et je m'oppose au discours de ceux qui disent, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Ce discours-là, qui est véhiculé quasiment par presque tout le monde, ce discours-là, eh bien, c'est un discours de résignation. Parce que, vous savez, la misère qui existe aujourd'hui, les migrants, ils n'y sont pour rien. Ceux qui sont responsables de la misère, c'est les grands capitalistes dont on vient de parler. C'est eux qui dictent leur loi. Donc, ceux qui nous disent ça, c'est une manière de nous dire qu'on ne peut pas combattre la misère. On peut combattre la misère. Donc, on peut combattre la misère, on peut accueillir les migrants. Combattre la misère aujourd'hui, ici, c'est lutter contre le chômage, lutter pour l'augmentation des salaires, lutter pour l'interdiction des licenciements, pour le partage du travail entre tous. Eh bien, c'est le même combat que ceux des migrants. C'est un seul et même combat. On a les mêmes intérêts parce qu'on est victime, en réalité, des mêmes grands groupes qui, ici, imposent une guerre sociale et des bas salaires et le chômage pour des dizaines de millions de travailleurs en Europe, et qui, ailleurs, au Moyen-Orient et en Afrique, c'est la guerre tout court. Donc, oui, les migrants sont nos frères en humanité et puis nos frères de classe. Et on doit les accueillir. Merci, Farid Amek. Merci à vous. Merci.